C'était le 11 janvier dernier. A La Haye, l'Afrique du Sud réclamait à la Cour internationale de justice de prendre des mesures urgentes contre Israël. Pretoria accuse l'État hébreu de génocide dans la bande de Gaza en réponse aux attaques du 7 octobre perpétrées par le Hamas. Ce vendredi, la CIJ pourrait réclamer un cessez-le-feu, une mesure qu'un porte-parole de l'organisation se dit prête à respecter à certaines conditions. Le Hamas se pliera au cessez-le-feu aussi longtemps que l'ennemi israélien s'y pliera. Un scénario largement improbable. Si les décisions de la CIJ sont juridiquement contraignantes et ne peuvent pas faire l'objet d'un appel, la Cour n'a aucun moyen de les faire appliquer. De son côté, le gouvernement israélien dénonce les accusations sud-africaines et assure qu'il ne respectera pas les demandes du tribunal. Nous restaurerons la sécurité dans le nord et dans le sud de Gaza. Personne ne nous arrêtera. Ni la haie, ni l'axe du mal, ni personne d'autre. Les experts en droit international, quant à eux, préviennent les juges ne se prononceront que sur les mesures d'urgence demandées par l'Afrique du Sud et non sur la réalité d'un génocide dans la bande de Gaza. Il s'agit simplement d'un jugement préliminaire. Donc même si l'un des deux côtés revendiquera sans doute la victoire, je serai très prudente avant de dire que la décision de la CIJ est une victoire claire. D'après le ministère de la Santé du Hamas, plus de 25 000 personnes sont mortes dans la riposte israélienne dans la bande de Gaza, soit plus d'un pour cent de la population du territoire palestinien. 1,7 million de personnes ont été déplacées.